Les âmes nobles étaient comme des simples, ces plantes médicinales cultivées dans le jardin du béguinage et utilisées pour ramener à la vie. Elles étaient des âmes simples. Par leur seule présence, Marguerite savait que ces âmes sauvaient, apprenant aux personnes malades à guérir et aux personnes mourantes à mourir. Les conduisant en silence vers cette chambre intérieure, au-delà et en-dessous d'elles-mêmes, où la souffrance, les ténèbres et la mort ne pouvaient les atteindre, car il régnait la joie, la lumière et la vie. Ces âmes simples sauvaient, car le vivant agissait par elles et sans elles. Il n'y avait en elles plus aucun « il faut » à imposer de force, juste un immense « tu peux » à offrir généreusement à tous. Vivantes, elles accueillaient tout simplement la vie. ... ... ...